Bonjour à vous, on se retrouve sur la chaîne YouTube de l'étudiant. On est toujours en direct, quasi pour corriger les épreuves du bac. Cette fois, on va parler du français encore, mais celui des séries technologiques. L'épreuve anticipée pour les premières. En 2021, vous l'avez vu, vous avez eu deux sujets au choix. On va corriger tout. On va essayer d'aller vite malgré le nombre de sujets. Ça a peut-être été un petit peu compliqué de choisir. On espère que vous n'avez pas passé trop de temps parce qu'il y avait quand même beaucoup de pages. On va commencer par corriger le sujet normal. On fera le sujet bis ensuite. D'abord le commentaire, puis les exercices de contrats et son texte. Alors, on a un commentaire. Sonia Barrettaz est avec moi. Elle est professeure de français. Bonjour Sonia. Bonjour Thibaut. Bonjour, vous avez nous aidé à nouveau, après le bac général, à comprendre un petit peu les tenants du bac technologique et voir comment on peut un peu se dépatouiller avec tout ça, les pistes de corriger que vous allez nous offrir. On a commencé avec un roman, donc je disais, le commentaire de texte. Un roman de Romain Garry, La promesse de l'aube. Un roman un peu célèbre. Un passage assez court, une trentaine de lignes et puis deux pistes de réflexion qui étaient offertes aux candidats. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Comment vous auriez commenté cet extrait ? Alors, l'extrait de La promesse de l'aube de Romain Garry, c'est effectivement un texte assez célèbre, à caractère autobiographique. Et on invitait les candidats à essayer de montrer comment le narrateur-auteur portait un regard amusé, distancié sur un épisode de sa vie, au cours duquel sa mère, pétrie d'amour pour lui, l'avait mise au défi d'affronter sur un terrain de tennis un adversaire vraiment surdimensionné. Alors, on demandait effectivement aux candidats de développer deux pistes. Le premier axe, c'était un amour maternel démesuré. Alors, il fallait essayer d'aller chercher dans le texte tout ce qui traduisait justement la place de la mère. Alors, paradoxalement, la mère était très peu évoquée, finalement. Son portrait était ramassé en peu de lignes. Mais c'était, par exemple, la seule qu'on entendait parler au discours direct. Et le texte faisait retour sur d'autres grands moments où la mère s'était montrée démonstrative est très excessive, avec l'injonction, il le rappelle, à la leçon de Varsovie. On voit, en fait, le portrait d'une mère très aimante, mais aussi très exigeante à l'égard de son fils. Et tout cela était effectivement à mettre en évidence. Donc, une image grandie de la mère, véritable héroïne de ce passage, que nous racontait Romain Garry. Et puis ensuite, on demandait au candidat de montrer comment il portait un regard amusé, attendri, sur son passé. Donc là, il fallait aller chercher peut-être à s'appuyer sur les temps verbaux, donc l'espèce de va-et-vient entre le passé qui était majoritairement employé et puis, de temps en temps, une irruption du présent. C'était donc un narrateur-auteur de 44 ans, il donnait son âge, qui racontait une anecdote survenue alors qu'il avait 14 ans. Donc, peut-être bien montrer ça. Montrer aussi que le côté amusé passe aussi par une sollicitation du lecteur. On se demandera, etc. Comme si le narrateur-auteur interpellait son lecteur pour le prendre à témoin de cette espèce de moment de grand ridicule dont il avait été l'objet. Enfin, il fallait voir aussi que c'était un tableau amusé, parce que c'était un tableau très, très vivant, beaucoup de rythmes dans la narration, une accumulation de verbes, des hyperboles, puis un regard, somme toute, attendri. Donc, en ayant repéré quelques-uns des procédés majeurs que je viens d'énumérer, mais il y en avait d'autres, je pense qu'on s'en sortait assez allègrement. D'accord. Donc, vous repérez vraiment ce qui nous mettait sur la piste, donc l'amour maternel, etc. Aller dans le texte, chercher les mots importants. Chercher des éléments pour développer, finalement, les axes de lecture qui étaient proposés. Ok. Donc, finalement, un commentaire assez linéaire et assez... Un commentaire, alors, si ce n'est linéaire, au moins un commentaire sur un texte accessible, avec un humour et un duo, enfin, un couple de personnages attendrissants que les élèves auront bien aimé. Ok. Ben, super. Donc, assez facile pour bien commencer. Il y avait aussi le choix avec des contractions de textes. Ça, c'est un nouvel exercice avec le bac 2021, qui est un produit. Donc, il s'agissait de résumer un texte qui parlait d'une œuvre majeure et résumer ce texte sur environ un quart de sa valeur et de compléter ça par un petit paragraphe argumenté sur une thématique donnée. On va détailler les trois textes... Non, pas détailler les trois textes. Je veux dire, on va faire les trois corrigés l'un après l'autre avec vous, Sonia. Vous allez nous dire un petit peu les idées fortes qu'il fallait dégager et ne pas oublier dans le petit résumé et puis les pistes qui permettaient d'aller sur l'essai ensuite. Donc, c'est un corrigé qui prendra plutôt la forme de mots-clés à ne pas oublier. On va commencer avec le sujet A. Donc, c'était un texte de Zvetan Todorov qui parlait des essais de montagne, principalement des cannibales. Alors ici, les idées fortes, qu'est-ce que c'était ? Alors, ce que disait finalement Zvetan Todorov, c'est que globalement, il n'en va pas de même quand on fait une découverte géographique, quand on découvre un territoire et quand on découvre des hommes. Autant quand on découvre un territoire, les choses vont rapidement et la découverte est immédiate. Quand on découvre des hommes, il insistait en fait sur une rencontre qui pouvait être faussée parce qu'elle rencontrait certains obstacles. Donc, ce qu'il fallait sans doute mettre en évidence, c'était justement ces fameux obstacles à la rencontre véritable de l'autre. Premier obstacle, c'était un obstacle linguistique. La langue de l'autre est une langue que je ne parle pas nécessairement et donc pour laquelle il me faut un interprète. Donc, aller vers lui est déjà rendu difficile par cet aspect-là. Deuxième obstacle, vraiment à mettre en évidence, c'est que la rencontre de l'autre doit être désintéressée. Or, les premiers explorateurs, ceux des temps de Christophe Colomb, Vespucci, etc., dont il était question, étaient quand même des gens qui arrivaient avec un but particulier. Il fallait aller ramener de quoi enrichir un royaume mandataire. Et puis, dernier obstacle, l'absence de contact. On conserve ses préjugés, on reste à distance. Donc, tout cela, c'était vraiment au cœur du texte de Todorov et c'est ça qu'il aurait fallu reformuler. Et puis, ensuite, ça servait de tremplin pour l'essai. Peut-être, on peut revenir sur le sujet de cet essai. Comment surmonter les obstacles qui empêchent les cultures différentes de se rencontrer ? Voilà. Donc là, en fait, pour nourrir l'essai, il fallait que les candidats, évidemment, travaillent à partir de leur lecture du texte de Montaigne, de leur lecture du texte de Todorov et de leur propre réflexion. Et peut-être qu'il fallait essayer d'aller montrer que, pour rencontrer véritablement l'autre, il faut se débarrasser d'un certain nombre de préjugés. Arriver neuf, arriver avec une curiosité intacte, arriver en sortant de l'ethnocentrisme, c'est-à-dire d'une posture qui nous pousse à nous considérer comme au centre du monde et à essayer de retrouver chez l'autre ce que l'on connaît de soi. Donc, essayer, effectivement, de créer les conditions d'une rencontre réelle et non pas d'une rencontre, j'ai envie de dire, masquée ou manquée. Et là aussi, c'est un essai, donc pas une dissertation, pas besoin de faire trop trop long sur le sujet. Le deuxième texte qui faisait objet d'une contraction, c'était un texte d'Héloïse Véterré sur Jean de La Fontaine, évidemment, les fables, ici aussi. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait en revenir ? Qu'est-ce qu'il fallait surtout pas oublier ? Alors, le texte proposait, en fait, de réfléchir aux livres qui ont du pouvoir. La Fontaine a beaucoup écrit sur le pouvoir des fables et l'auteur du texte à contracter réfléchissait aux livres qui ont du pouvoir sur nous. Elle posait plusieurs questions. Ça, c'était peut-être important de repérer qu'il y avait des questions. Qu'est-ce que c'est qu'un livre essentiel ? Un livre qui compte ? Et qu'est-ce que c'est qu'un livre qui nous change ? Alors, et là, elle apportait évidemment des réponses à ces questions. Un livre qui compte, c'est un livre qui suscite des émotions. Il y avait vraiment tout un lexique très imagé. Elle parlait de vibrations, d'émotions, etc. Vraiment, de façon très... En parlant du sens, en parlant de nos sens. Et puis, qu'est-ce qu'un livre qui nous change ? C'est un livre qui nous permet finalement de nous déconnecter de l'espace et du temps. Nous permet de sortir de cet univers hyper connecté qui est le nôtre. Le propos était très actuel. Pour permettre une pause, c'est le livre qui nous permet de réfléchir à autre chose, une situation fictive, pour nous permettre de revenir vers nous. De l'autre à l'introspection, au retour sur soi et à la réflexion intime. Et là aussi, sur l'essai, il y a un petit rebond, puisque l'imagination nous éloigne-t-elle du monde ou nous permet-t-elle de ne le comprendre ? Voilà. Donc, en s'aidant de ce texte-là, en s'aidant des lectures et évidemment des fables de La Fontaine, il fallait aller montrer que les deux démarches sont compatibles. Il ne s'agit pas de s'éloigner pour y revenir, mais de faire les deux en même temps. Oui, la lecture, les fables qui plus est nous éloignent par la fiction. Elles nous plongent dans d'autres univers, ceux dans lesquels les animaux parlent, etc. Par exemple, il y a d'autres formes de fiction, mais elles nous ramènent à nous, parce qu'il y a toujours quelque chose d'intemporel et toujours quelque chose qui permet l'identification, toujours quelque chose qui, dans une lecture, peut nous ramener à une réflexion sur notre propre trajectoire. OK, merci pour ces pistes. Et le troisième sujet, cette fois, c'est de l'œuvre de Voltaire qui a été, l'ingénue, Voltaire, qui a été analysée par Antoine Littli dans Lumière, peut-on éduquer le peuple ? À résumer également, qu'est-ce qu'il fallait en retenir ? Alors, la réflexion de Littli, c'est une réflexion sur la manière dont une démarche individuelle, c'est-à-dire une démarche, par exemple, d'appropriation intellectuelle, individuelle, comment on construit soi-même sa propre pensée, c'était vraiment ce que voulaient les Lumières, comment une démarche individuelle s'inscrit dans un ensemble et donc dans une démarche collective. C'était un sujet qui n'était pas forcément évident, mais il fallait essayer de retenir et de comprendre que dans le texte, on nous montrait que les combats des philosophes, ça avait été de permettre à chaque individu de s'approprier des moyens de pensée par lui-même et qu'en même temps, cette appropriation individuelle, elle devait être au service d'une société meilleure. Donc, comment ce qui est bon pour les uns, enfin, et cette démarche singulière, va s'inscrire dans un ensemble et il y avait en fait des espèces de levées de boucliers. Qu'est-ce qu'une opinion publique ? Est-ce que c'est finalement toujours si bon et si fécond de penser tous ensemble ? Est-ce qu'il n'y a pas des... Apprendre à lire, c'est bien, être alphabétisé, c'est bien, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des dangers à finalement faire lire et accepter qu'on ne lise tout et n'importe quoi et donc, on déforme un peu ce libre arbitre pour lequel on s'est battu ? Donc, on pouvait réutiliser ça pour l'essai, justement. N'apprend-on à réfléchir quand ils ont des livres ? Alors, n'apprend-on à réfléchir qu'en lisant des livres ? Il fallait dire, certes, on trouve beaucoup de choses dans les livres, bien évidemment, et il fallait là rebondir sur ce qui est dit, voilà, de la richesse de ce support, etc., du temps qu'il permet pour la réflexion, mais il fallait peut-être aussi aller montrer que, finalement, la réflexion, elle se construit peut-être ailleurs, sur d'autres territoires, et notamment grâce à une expérience et à une mise en pratique de ces savoirs un peu théoriques. Ok, voilà pour le sujet technologique normal, qu'on appellera normal, le sujet bis, donc le deuxième sujet qui était offert en complément. Alors, on retrouve encore un commentaire de texte et on va revenir ensuite sur les contractions. Un commentaire de texte qui, cette fois, est une pièce de théâtre, un extrait de Victor Hugo, Le Roi s'amuse, un extrait de l'acte 2. Donc, c'était peut-être un petit peu plus long à lire, mais peut-être un peu plus intéressant aussi, un peu plus vivant, peut-être. Qu'est-ce qu'il fallait en retenir de celui-ci ? Alors, d'une manière générale, effectivement, c'était une scène très dynamique, une scène avec un échange entre une jeune fille naïve, un peu très candide, et puis son chaperon beaucoup plus expérimenté et plus cupide. Et puis, c'était surtout une scène assez drôle, une scène de comédie presque, puisqu'il y avait quand même un personnage caché qui autorisait en fait un véritable jeu théâtral assez réjouissant. Donc, on invitait les candidats à montrer comment, finalement, le texte montrait l'aveu amoureux d'une jeune fille naïve. Donc là, il fallait vraiment aller chercher dans le texte des appuis. Il y en avait pas mal. Il fallait s'appuyer essentiellement sur les répliques, au moins dans cette partie-là, en montrant que le jeu de questions-réponses est assez dynamique. Les répliques sont brèves, donc c'est tonique. Et ça a pour incidence de déclencher la parole. La jeune fille se livre. Elle ne cesse de dire qu'elle a rencontré un homme fabuleux. Le portrait est particulièrement enthousiaste. Il fallait aller chercher, par exemple, des phrases exclamatives pour bien montrer qu'elle ne cesse de tarir des loges. Les répliques sont désarticulées. Quelques fois, elles sont réduites à un mot. Et puis, peut-être montrer aussi la naïveté, puisqu'on demandait de montrer l'aveu amoureux d'une jeune fille naïve. La naïveté, elle tient au double jeu du chaperon. Cette dame Béhard qui, elle, effectivement, pousse la jeune fille à parler, pousse Blanche à s'ouvrir, parce qu'elle accepte de l'argent de la part du témoin caché qui paye pour entendre son éloge. Et pour surtout entendre les... Et savoir s'il est aimé en retour. Donc, tout ça était effectivement à aller chercher. Et puis, de l'autre côté, on demandait, on proposait au candidat de démontrer que, finalement, c'était vraiment une scène de comédie. Et ici, donc, il fallait bien évidemment revenir sur les ressources du témoin caché, sur les apartés, puisque forcément, puisqu'il y a un secret, donc il y a des situations un peu drôles. Et puis, surtout, sur la grande théâtralisation, il y a beaucoup de didascalies. Finalement, ce qu'offre Victor Hugo à son lecteur-spectateur, c'est du théâtre dans le théâtre, une véritable mise en abyme et il fallait essayer de montrer ça. Donc, l'imaginer la mise en scène et puis la reporter sur la copine. Voilà, essayer effectivement d'avoir cette chose-là présente à l'esprit. Oui, parce que le théâtre, ce n'est pas que du texte. Le théâtre est un spectacle, c'est un texte incomplet, un texte en devenir. C'est un élément à préciser, ça. Et c'était effectivement assez incontournable. Alors, on va parler de la contraction. Nous sommes sur le sujet technologie bis de français, contraction de texte et ça ressemblait beaucoup au sujet normal puisque ce sont les mêmes auteurs, parfois même les mêmes auteurs, enfin les mêmes commentateurs, donc peut-être un peu les mêmes thématiques. On a parlé de Montaigne, c'est le sujet A des contractions de texte avec un texte, cette fois, de Rodolphe Christin et c'est encore un extrait, enfin c'est encore sur un extrait des cannibales. Peut-être, même sujet, qu'est-ce qu'il fallait en faire de celui-là ? Alors là, ce qu'il fallait bien comprendre, c'est que l'auteur, Rodolphe Christin, montre finalement comment les explorateurs de l'époque de Montaigne ou des époques précédentes ont laissé place désormais à des voyageurs qui ne s'étonnent plus de grand-chose et qui ont surtout complètement uniformisé le monde et la relation à l'autre. Pour le redire autrement, ce qui était vraiment au cœur de ce texte, c'était l'idée que plus on a voyagé, plus on a multiplié les voyages vers l'autre, plus on a standardisé cet autre, l'homme et aussi son territoire. Et plus finalement ces routes touristiques sont des routes somme toute assez convenues. et le texte et l'auteur réfléchissaient également à ce goût finalement qui pousse désormais à aller de plus en plus loin pour trouver des territoires vierges justement qui auraient échappé à ces sentiers balisés, standardisés pour effectivement découvrir des terres inexplorées, une nature vierge. Donc il y a comme un mouvement qui fait des touristes et des voyageurs actuels des continuateurs, des premiers explorateurs. Il y a cette envie de se trouver des terres à défricher et de ne pas simplement se rendre à l'autre bout du monde pour y retrouver ce que l'on a chez soi. Donc dans l'essai qui est du Mamakabie, selon vous, les voyages sont-ils l'occasion de rencontrer d'autres cultures ? Quelle piste on pouvait avoir ? Parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ce texte. Bien sûr. Alors il fallait évidemment aller chercher les essais de Montaigne puisque forcément ce texte s'adossait à cette œuvre-là. Donc pour montrer que oui, effectivement, les voyages permettent de rencontrer d'autres cultures. Bon, on peut être sensible à une langue, à des comportements, à tout un tas d'éléments qui nous sont étrangers, mais que bien souvent en fait, le voyage, et là on allait encore dans le sens de l'auteur Christin, le voyage nous conduit à retrouver le même ailleurs. Donc pour pouvoir effectivement observer vraiment cette rencontre de nouvelles cultures, il faut vraiment arriver en se rendant très disponible à l'autre de façon à ne pas transformer, à ne pas uniformiser et à rester complètement en éveil, ce qui est de plus en plus compliqué. On va parler des fables de La Fontaine. Sujet B, donc des contractions de textes du sujet BIS, du sujet de technologie de français. C'est Yannick Auberger qui s'intéresse à Jean de La Fontaine. Les fables, l'imagination. Et là, de quoi ça parlait ? Alors, le texte mettait vraiment en évidence le lien entre l'homme et l'animal. Et en gros, il y avait deux réflexions dans ce texte. L'auteur parlait d'abord de zoomorphisme en disant que lorsque un homme se comporte comme un animal, c'est toujours parce qu'il y a quelque chose de dégradant. C'est-à-dire que l'homme qui est bestialisé, c'est l'homme qui régresse, qui est brutale, qui cède à ses passions, qui est immoral, etc. Donc, on a beaucoup de mal à accepter en fait une métamorphose dans ce sens-là ou alors on l'accepte quand elle est éphémère, quand il redevient homme d'une manière ou d'une autre à un certain moment. Et elle parlait, donc ça c'était le zoomorphisme, et elle parlait du phénomène inverse de l'anthropomorphisme quand ce sont les animaux qui, comme chez La Fontaine par exemple, incarnent des humains. Et là, elle disait que dans cette situation particulière, les choses sont beaucoup plus facilement admises. Donc, les idées fortes c'était de bien montrer finalement qu'il y a quelque chose qui est puissant dans notre imaginaire et qui est accepté, quelque chose qui montre une difficulté, une espèce de régression et qui est presque condamnée. Voilà ce qui était au cœur de son texte. Et il essaie, alors on peut penser aux fables de La Fontaine évidemment, parler de l'animal est-ce forcément parler de l'homme chez La Fontaine mais ailleurs ? Qu'est-ce qu'il fallait explorer ? Alors ici, effectivement, il fallait sans doute se saisir des idées du texte de départ pour dire que oui, bien souvent, lorsqu'on parle de l'animal, on parle de l'homme, on parle donc de ses comportements, de ses pulsions, de ses passions et aussi quelquefois de ses élévations. Elle donnait un très bel exemple qui est celui de Baudelaire qui prend l'albatros comme incarnation de ce qu'il est, de cet être, ce poète qui évolue dans les airs et donc qui est sublimé, sans doute supérieur aux hommes. Mais peut-être qu'il fallait aussi réfléchir à des textes, des œuvres dans lesquelles l'animal est perçu pour ce qu'il est. Et peut-être dans les lectures plus contemporaines et dans les parutions plus contemporaines, on sait que la cause animale commence à véritablement être une priorité et peut-être à les mobiliser des textes qui allaient dans ce sens-là pour dire qu'il existe désormais des textes dans lesquels quand on parle de l'animal, on parle de l'animal. D'accord. Sans forcément s'appeler Brigitte Bardot. Et enfin, le dernier texte d'Antoine Guilty, encore une fois, mais ce n'est pas le même texte que tout à l'heure, qui parle de Voltaire et de l'ingénue. Une nouvelle fois, c'était quoi le thème de celui-ci ? Alors là, il s'agissait en fait de parler de l'héritage des Lumières. Donc, c'était assez intéressant de voir qu'il se positionnait comme un héritier des Lumières. Il montrait effectivement qu'aujourd'hui, on réfléchit tous, on a un système politique, un système judiciaire, un système, ou du moins, un rapport à la religion qui est hérité de ce que les philosophes des Lumières ont cherché à mettre en œuvre dans leur combat. Donc ça, c'était vraiment une idée centrale. Nous sommes des héritiers des Lumières. Mais il y avait une deuxième grande idée dans ce texte. Il voulait surtout revenir sur l'idée qu'on parle, nous, avec le recul des Lumières comme si c'était un bloc assez homogène. Or non, il y a une grande diversité. Les philosophes n'étaient pas tous d'accord. Certains étaient athées, d'autres étaient encore croyants, d'autres étaient déistes comme c'est le cas pour Voltaire et ils le montrent bien dans l'ingénue. Et donc, ce serait un tort que de vouloir réduire à un tout et il faut peut-être réinstaller de la nuance et se dire qu'aujourd'hui, on a peut-être hérité évidemment d'un système mais peut-être qu'il y a certaines petites particularités qui relèvent justement de cette diversité dont les Lumières ont pu faire preuve en leur temps. Des pistes à explorer et encore une fois, on rebondit sur la situation actuelle. Se pose-t-on, c'est le thème de l'essai, se pose-t-on aujourd'hui la même question que celle qui préoccupait les écrivains des Lumières ? Oui ou non ? Alors, ici, c'était pas si simple et c'était un beau sujet qui invitait à une réflexion très très actuelle. Alors, bien évidemment, il fallait peut-être revenir dans un premier temps dire oui, effectivement, on se pose des questions que se posaient les philosophes des Lumières et ces questions, elles concernent la liberté, l'égalité, la laïcité. En fait, c'était un sujet de très très contemporain et bon, il fallait développer autour des questions d'émancipation, des questions du genre, des questions de tolérance ou de fanatisme religieux et mais peut-être dire qu'on se les pose peut-être autrement parce que les philosophes étaient quand même une minorité de lettrés. Là, aujourd'hui, s'improvise un peu philosophe tout un chacun. Il y a une question d'audience possible, d'aura possible et donc, si on se pose les mêmes questions, elles ne sont pas posées par les mêmes personnes et peut-être pas forcément faire référence à des textes ou à des auteurs mais peut-être juste à l'actualité, à la politique, c'est aussi un sujet qui invite évidemment à mobiliser ces connaissances au-delà des lectures qui ont été faites tout au long de l'année. Ok, merci beaucoup Sonia. Merci à tous d'avoir suivi ces corrigés. J'espère que ça vous aide et que ça vous donne des pistes sur votre réussite ou pas. N'hésitez pas à les reconsulter l'année prochaine, à les passer aux petits frères et aux petites sœurs pour les annales. N'hésitez pas non plus à aller sur l'étudiant.fr. Tout un tas de sujets de corrigés sont dispo sur le site pour faire vos révisions, pour vous aider. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de révision et de corrigés.